... Mon idée, c'est de vous présenter, avec quelques collègues comme celui-ci, qui est un Langure, des réflexions autour de ces deux thèmes, attraction-répulsion. J'ai construit avec une certaine logique, au moins c'est la mienne, le déroulement de cette présentation. J'ai utilisé des photos que j'ai eu la chance de faire en voyageant, ce qui veut dire que ce sont des photos qui correspondent pour moi à un moment, avec un avant, un après, et le contexte, j'en ai une petite idée, même si je n'ai pas, bien sûr, toute l'histoire, mais certainement c'est partiel, et c'est forcément un choix personnel que tout le monde peut discuter, mais j'assume ce choix. Alors, pour essayer de présenter le sujet, voici une première image qui correspond à une scène vécue un matin en début d'année en Afrique de l'Est, où vous avez trois protagonistes qui peuvent un tout petit peu expliquer comment on peut positionner par rapport au monde animal attraction-répulsion. À droite, vous avez une femelle gnou, donc une antilope africaine, avec le jeune qui a peut-être une semaine ou deux, mais qui est déjà assez rapide s'il se met à courir, et clairement, le petit et la mère sont attirés l'un par rapport à l'autre. On a des explications chimiques qui ont été présentées tout à l'heure, là, simplement, l'attirance visuelle est également un phénomène important, et vous avez en face un animal qui est également attiré par le petit gnou, mais pour des raisons un peu différentes que sa maman, c'est une hyène. Et là, on pourrait dire d'un côté amour maternel attraction, mais on peut dire aussi appétit attraction. Alors, est-ce qu'amour et appétit, c'est les deux faces d'une même pièce ? À vous de décider, sachant qu'évidemment, les deux gnous ont plutôt tendance à s'écarter de l'animal, mais ce qui est assez curieux quand on voit la scène, c'est que les deux sont plus rapides que la hyène, ils courent, ils s'arrêtent et ils se retournent, et je les ai rapprochés sur la photo, mais les deux sont régulièrement face à face, et donc la proie semble parfois attirée par le prédateur. Ce qui est un certain paradoxe, parce que ça pourrait, pour l'interprétation, on peut dire soit tu ne me fais pas peur, regarde, je sais que tu es là, et je cours plus vite que toi, soit c'est une fascination qui peut éventuellement être un peu fatale. Mais nous sommes des êtres humains, une espèce parmi d'autres, et on ne peut pas parler d'attraction-répulsion si on ne met pas les facteurs humains qui sont toujours associés à ce que nous voyons, comment être objectifs dans un monde où on a tellement d'impressions qui arrivent sur nous tant nos sens sont stimulés. Si je prends la diagonale sud-est-nord-ouest, là vous avez deux petites peluches avec des jolies formes arrondies, une petite peluche qui a même un bébé dans sa poche, ceux-là, on est attirés, on a envie de les prendre, on a envie de les manipuler, je ne sais pas ce qu'eux en penseraient, mais nous sommes plutôt attirés par ces animaux. Et si je prends l'autre diagonale, donc nord-est-sud-ouest, ces deux-là, il y a pas mal de personnes ici, qui s'ils les croisent, ont plutôt un geste de recul. Alors si vous croisez un cobra noir crasheur, reculer est une bonne idée, n'allez pas le chatouiller, il n'a pas du tout le sens de l'humour, et il peut vous toucher à 2-3 mètres de distance en crachant son venin sans vous mordre, sans vous toucher. Donc si vous le croisez, reconnaissez-le bien, n'allez pas l'embêter. L'araignée ici même, ici en bas, c'est une migale d'Amérique centrale, grande comme la main, mais celle-là, je l'ai tenue dans ma main, elle est totalement inoffensive. Alors je ne dis pas qu'elle était ravie d'être dans ma main, mais on peut avoir peur d'un animal, qui est quand même plus petit que nous, et qui est totalement inoffensif, mais nous avons appris à avoir peur des araignées. Et donc, même si nous parlons des espèces animales, nous, espèces humaines, quand nous interférons avec eux, nous allons toujours avoir des préjugés sur notre éducation, notre culture, ce que nous avons appris, ce que nous connaissons, ce que nous ne connaissons pas. Et tout ça peut plus ou moins s'expliquer, on va essayer un petit peu d'en parler. Je prends un exemple chez un primate, autre mammifère d'un nord dans lequel nous sommes, nous sommes également un primate. Qu'est-ce qui fait que le petit, là, on va le trouver mignon ? Alors on peut discuter, mais la plupart des gens vont le trouver mignon, alors que le papa et la maman qui sont là ont des physiologies, des morphologies un peu différentes et qui sont moins attirantes. Le mâle, il a plutôt une tête de chien, ce sont des gros babouins. C'est un gelada d'Afrique orientale, d'Éthiopie. Il a un museau assez anguleux, il a une tête un peu impressionnante, il a une belle crinière, une cape sur les épaules et une crinière sur la tête. Et quand on le voit, on n'a pas forcément envie de lui caresser le visage. La femelle, déjà, adulte, a un visage plus arrondi, plus harmonieux, selon nos critères d'esthétisme. Et vous savez qu'on peut en discuter très, très longtemps, et en fonction même des pays, des cultures, des traditions, tout ça est très variable. Elle, elle est déjà un peu plus en rapport avec ce que nous aimons bien. Et le petit, il a un caractère assez particulier que n'ont pas les parents, avec une tête en proportion plus grande, des yeux plus grands, et important dans l'histoire des geladas et des primates en général. Les adultes ont la face sombre et le jeune a la face plus claire. Et ça, c'est un signal dans la société gelada de dire, je suis petit, je suis dépendant, je suis fragile, donc quand j'ai la face claire, vous me respectez parce que je ne peux pas me défendre. Et vous voyez ici un adolescent, un peu plus grand que ce très, très jeune, et qui a lui-même la face qui est presque aussi sombre que celle des adultes. Donc, il y a un signal visuel qui indique la catégorie d'âge de l'animal et donc le type de relation qu'on peut avoir avec lui. Et alors, on utilise un mot en biologie, néothénie, qu'on a un tout petit peu fait évoluer dans le sens, dans ce cas-là. Néothénie veut dire un animal qui a une morphologie juvénile et qui se reproduit malgré tout. Or, normalement, ce qui distingue le juvénile de l'adulte, c'est que l'adulte se reproduit, mais pas le juvénile. Et là, on l'utilise, en le corrompant un peu au sens terminologique, dans le sens infantilisation. Si je vous parle de vos chiens et vos chats domestiques, comment la plupart d'entre nous parlent à son chien ou à son chat, si ce n'est comme à un enfant ? Et nous-mêmes, nous projetons sur nos animaux de compagnie un côté enfantin. Est-ce que le chien est content qu'on lui parle comme un enfant ? Est-ce qu'il s'y considère comme notre enfant ? On peut en discuter. Mais nous-mêmes, humains, on a tendance à infantiliser nos animaux de compagnie parce que ça nous donne une relation que nous aimons bien entre lui et nous. Et si vous regardez ce langure adulte par rapport à ce juvénile, mais qui n'est plus déjà un bébé, vous voyez que les yeux sont plus grands en proportion, la tête est plus ronde, et lui, il a une petite attractivité plus grande que son grand frère. Et en plus, remarquez, c'est une coïncidence sur cette espèce, le maquillage blanc autour des yeux et de la bouche. Et dans l'espèce humaine, qu'est-ce que nous nous maquillons le plus ? Alors, c'est plutôt les dames dans notre culture, mais ça peut être les hommes dans d'autres cultures à d'autres époques. On se maquille surtout les yeux et la bouche pour faire ressortir un visage avec des grands yeux et une bouche attirante, en tout cas selon certains critères. Mais si vous regardez le bébé, le nouveau-né dans cette espèce, alors là, c'est vraiment craquant, le bébé, il est orange. Alors, au-delà du fait que, peut-être au niveau du crâne, on a une odeur, comme on nous a expliqué tout à l'heure, cette couleur-là est tellement différente des adultes, il n'y a aucune hésitation. C'est vraiment un bébé tout petit avec un besoin de protection extrêmement fort. Et dans la forêt dans laquelle ces animaux vivent, un paysage assez fermé, eux-mêmes étant sombre, la couleur orange du jeune est un signal extraordinaire. Alors, ce qui est amusant, c'est que ce n'est pas vrai pour toutes les espèces, mais c'est vrai pour certains d'entre eux. Et là, par hasard, c'est une maman qui semblait avoir des jumeaux, ce qui est assez peu commun dans cette espèce. Mais c'est vraiment un signal visuel très, très fort. J'aime beaucoup ce petit languir orange. J'ai une amie avec qui j'ai montré la photo qui m'a dit que c'était une bonne idée. Quand j'emmène mes enfants dans la forêt, j'en mettrai un anorak orange. Et ce n'est pas idiot, parce que c'est comme ça qu'on peut les retrouver plus facilement. Est-ce que c'est vrai, cette différence attractivité entre les adultes et les jeunes dans d'autres groupes zoologiques ? Alors, un animal que tout le monde connaît, alors là, attention, ce n'est pas la constellation, c'est le signe, le vrai. Tout à l'heure, j'ai entendu parler de plusieurs constellations avec un nom d'animal. Là, c'est l'animal vrai. Et voici des petits signes, des signons. On va appeler les comme vous voulez, des signaux, des signons. Mais tout le monde se rappelle de cette histoire du vilain petit canard. Bon, mais si c'était un petit signe, franchement, qu'est-ce qu'il a de vilain, ce petit signe ? Et donc, quel est le sens de cette histoire par rapport à ce que nous voyons avec ces animaux ? Est-ce que ce n'est pas plutôt la différence, en fait ? Si vous mettez un petit canard à côté d'un petit signe ou un petit signe dans une portée de petit canard, évidemment, il aura l'air différent. Et est-ce que c'est parce qu'il est différent qu'il faut moins l'aimer ou qu'il faut se moquer de lui ? Évidemment, le sens de l'histoire n'est plus la même parce que sinon, un petit signe, c'est tout à fait mignon. Et en tant que tel, il n'y a rien à lui reprocher. Et remarquez que les petits signes, si vous voyez sur la photo, c'est la patte, ici, la patte gauche qui est repliée, ça peut neiger avec une seule patte, ils reposent l'autre. Et là, ils étaient dans un coin très tranquille et avec leur maman, ils étaient en train de se reposer. Et alors, autre exemple chez les oiseaux, et un oiseau que tout le monde peut voir dans nos régions, que vous connaissez sans doute, le foule que mâgroule. L'adulte est tout noir, avec le bec blanc et un masque, un casque sur le front. Et le bébé qui sort de son oeuf, il ressemble à ça. Alors, est-ce que ça vous attire ? Est-ce que ça vous plaît ? On peut discuter, c'est assez variable comme réaction possible. En tout cas, c'est un signal fort pour les adultes, en disant, ça c'est un très jeune, une petite famille de trois, et donc ça, ce sont des petits dont il faut s'occuper. Et le couple, en général, reste solidaire, après l'éclosion des jeunes, et les adultes nourrissent vraiment précautionneusement les petits en allant prendre des herbes aquatiques et leur donnant dans le bec un par un. Et ce qui était assez amusant, c'est que quand le jeune, le bébé, devient juvénile, adolescent, ado si vous voulez, il rechange de couleur, et il devient noir et blanc, mais le blanc est sur la poitrine, ce qui n'est pas du tout le cas ni de l'adulte, ni du poussin. Et donc là, vous avez une espèce de chez nous, dans laquelle on a trois morphologies différentes, le poussin, le juvénile, l'adolescent et l'adulte, et sans doute, il y a une explication que je ne peux pas vous donner parce que je ne la connais pas, mais on a trois morphologies différentes, et jusqu'à cette forme-là, peut-être qu'il y a des comportements associés, bien sûr, là, on parle de ce qu'on voit, mais il y a aussi des comportements, les animages, en vrai, elles bougent, ils bougent, ces animaux-là, et donc ce qui explique que l'adulte qui va chercher de la nourriture, le partage avec le jeune, et quand le jeune sera assez grand, l'adulte cessera complètement de le nourrir, et ce sera aux jeunes de se débrouiller, et c'est souvent d'ailleurs un moment assez difficile pour ces animaux qui doivent trouver leur nourriture tout seuls. Alors, toujours cette réaction humaine par rapport à ce que nous voyons, à ce que nous apprécions, si je vous montre cette photo-là, est-ce que vous allez apprécier cette scène de maternité à sa juste valeur ? Parce que ce n'est pas fréquent de voir une maman scorpion qui trimballe sur son dos tous ses petits bébés scorpions avec une toute petite queue derrière, un tout petit crochet tout mignon. Sauf que le venin qui est dans la glande associée au crochet est tout à fait aussi efficace que sur l'adulte, il y en aura juste un peu moins, et là, on ne voit pas très bien, mais tout ce qui brille, ce sont des petits yeux des bébés araignées, et une femelle araignée qui porte sur son dos tous ses bébés, c'est aussi un joli geste de paternité, et si vous connaissez les araignées, d'ailleurs, c'est assez intéressant, la nuit à la lampe, les yeux des araignées brillent. Ce n'est pas le cas des yeux d'insectes en général, mais si vous cherchez les araignées à la lampe la nuit, vous les trouvez. Par contre, les scorpions pour les trouver, d'où la légère teinte bleutée ici, il faut des lampes à ultraviolet, et avec ça, vous les voyez très très bien, ils réfléchissent la lumière différemment de la lumière du jour, et ils ressortent dans la nuit, parce qu'ils sont plutôt nocturnes, et c'est comme ça qu'on les trouve, si on veut les voir, ce qui était le cas, ou éviter simplement de marcher dessus, parce que ce n'est pas gentil pour eux. On est d'accord. Donc, on a parlé de comment perdre le nord, ou ne pas le perdre, donc un mot sur les migrations, ce n'est pas l'axe que j'ai choisi de développer, mais je ne peux pas ne pas en parler du tout. Donc j'ai pris un oiseau que je pense que vous connaissez, la signe blanche, qu'on trouve en jaune, c'est les zones de reproduction, là où elles passent le printemps et l'été, et puis en bleu, les zones où elles passent l'automne et l'hiver. Donc pour les populations de l'ouest paléarctique, pour prendre un mot savant, disons tout simplement l'ouest du bloc eurasiatique. Et ce que je voudrais vous montrer, c'est que chaque... Alors, est-ce que la migration, c'est une attraction vers l'endroit où on n'est pas au moment où la saison change, ou est-ce une répulsion de là où on est pour différentes raisons ? Peut-être qu'il y a les deux. En tout cas, on peut considérer les migrations comme attraction-répulsion entre le nord et le sud en fonction des saisons. Et on peut aussi réfléchir sur la façon dont les oiseaux migrent. Alors, on sait que les oiseaux, certains sont capables de capter le champ magnétique que nous ne savons pas capter avec nos sens naturels, que les oiseaux sont capables de s'orienter également durant les ciels étoilés sur les constellations. On sait que les oiseaux, en tout cas les plus âgés, qui ont déjà fait le voyage, ont des repères visuels pour se repérer. Mais ce qui est intéressant, c'est que chaque espèce, ou en tout cas chaque groupe d'espèce, selon sa façon de voler, va avoir des façons de voyager différentes. Les cigognes, si vous regardez, elles passent la Méditerranée soit au niveau de Gibraltar, soit au niveau du Bosphore, mais jamais en direct, au-dessus de la plus grande largeur. Et les cigognes, ce sont des oiseaux qui font du vol plané. Et les oiseaux qui font du vol plané prennent les ascendances thermiques dans lesquelles elles tournent en spirale et après elles vont glisser en descendant légèrement jusqu'à l'ascendance suivante, dans le sens qui les intéresse. Or, il n'y a d'ascendance qu'au-dessus du sol et pas au-dessus de la mer. Et donc les cigognes, comme les grands rapaces, par exemple, ne vont jamais traverser des grandes surfaces d'eau directement, mais vont toujours chercher les endroits les plus étroits, d'où les voies de migration. Et si vous regardez encore cette ligne pointillée, elle sépare en deux deux sous-populations de la cigogne qui nous paraissent toujours les mêmes quand on se balade au niveau... Vous partez d'Espagne, vous traversez la France jusqu'en Pologne, vous verrez des cigognes pendant le printemps régulièrement, pas partout, mais régulièrement. Mais de façon assez étonnante et pas du tout évidente à percevoir, celles d'Allemagne de l'Ouest vont descendre, comme les Françaises et les Espagnols, vers l'Afrique de l'Ouest. Et celles qui sont un peu plus loin, en Allemagne orientale et en Pologne, vont descendre par l'Est, le Bosphore, et vont descendre beaucoup plus loin en Afrique. Et donc, il y a deux populations qui pratiquement ne se mélangent jamais. Donc, ni mélange génétique, ou en tout cas très peu, et ni mélange de virus. Alors, je dis ça parce que c'était mon métier. Donc, au niveau épidémiologique, une population peut être extrêmement hétérogène. Et c'est vrai parce qu'on a vu, une fois, un virus sur une cigogne que toutes les cigognes sont à considérer de la même façon. Ça, c'était un peu une des formations professionnelles, même si je suis à la retraite. Alors, un mot sur les sociétés animales, qui sont effectivement des regroupements, en général, d'une seule espèce, avec des règles extrêmement complexes que nous ne savons pas encore toujours entièrement comprendre. Là, vous avez des fous de bassins. Et là, on est à côté d'une colonie où les oiseaux se reproduisent. Donc, c'est le printemps et c'est le début de l'été. Et lorsque les jeunes seront capables de voler, tout le monde repart vers l'océan. Les oiseaux se dispersent. Il y aura encore des petits groupes familiaux qui peuvent rester cohérents. Mais la plupart du temps, les oiseaux seront totalement indépendants les uns des autres. Alors, des sociétés que nous connaissons bien parce que nous les croisons régulièrement, ce sont les insectes, entre autres les immunoptères comme les abeilles. Alors, ce ne sont pas les abeilles domestiques que nous élevons dans nos ruches. Ce sont d'autres types d'abeilles. Et clairement, ce sont des animaux capables de se reconnaître en combinant d'essences chimiques. Et ça, c'est un monde extraordinaire que nous ne connaissons pas bien. Tout à l'heure, on a bien compris l'importance de notre nez. Mais il y a des quantités d'espèces qui sont plus fortes que nous dans ce domaine-là, et mammifères comme insectes. On sait également que les abeilles sont capables de repérer les longueurs d'onde de la lumière, y compris des longueurs d'onde que nous ne voyons pas. Elles ne voient pas du tout les fleurs comme nous les voyons. Ce n'est pas du tout la même façon de percevoir cet environnement. Et cet ensemble-là permet aussi aux abeilles de se reconnaître au sein d'une colonie et d'habiter la colonie d'à côté, peut-être concurrente, de retrouver les champs de fleurs, on espère sans trop de pesticides, et de donner le signat à la colonie pour aller récolter le miel pour élever les jeunes et faire des réserves de miel. Et ce sont des sociétés extrêmement raffinées que nous essayons d'exploiter. Mais vous savez qu'en ce moment, les abeilles au sens large et les insectes d'une façon générale ont quelques soucis avec le monde de chimie. Alors je ne parle pas de la chimie dans laquelle nous fonctionnons, mais la chimie de synthèse que nous utilisons pour aider soi-disant l'agriculture. Il y a peut-être un moment où ça finira par poser des problèmes. Enfin, ceci dit, ça les pose déjà. D'autres types d'essins dans des groupes extrêmement différents. Alors pour ceux qui me connaissent, je ne pouvais pas ne pas parler au moins un tout petit peu des chauves-souris. Et là, vous avez une colonie de chauves-souris. Et c'est un essaim, comme les abeilles. Elles sont à peu près aussi serrées les unes contre les autres que les abeilles l'étaient. Et c'est très intéressant pour plein de raisons, mais je reviens encore à l'épidémiologie. Là, on a des conditions extraordinaires pour permettre à des petits animaux qui sont des mammifères comme nous d'échanger éventuellement quelques petits microbes. et les chauves-souris hébergent apparemment d'ailleurs sans aucune conséquence néfaste pour elles des quantités de virus qui chez nous sont quand même relativement désagréables. On a parlé d'Ebola, même si la preuve n'est pas encore complètement apportée, mais on a quelques bonnes raisons de le penser. Et d'autres virus qui sont peut-être moins connus, mais qui sont capables de faire quelques dégâts. Et il y a des modèles immunitaires au niveau des chauves-souris qui sont tout à fait passionnants à développer, à comprendre et qui pourraient avoir des intérêts pour nous. Et puis là, je vous ai mis une chauve-souris que j'aime bien qui s'appelle la chauve-souris aux ailes dorées qui est pratiquement diurne et qui habite dans les acacias avec des grandes épines. Dans la journée, on peut très bien la voir. Elle n'est pas du tout en colonie. C'est par couple et c'est vraiment une bête tout à fait passionnante à étudier. Et lors de ces sociétés animales, on va revenir à notre famille de gnous. Dans la population dans laquelle cet animal évolue, les gnous, c'est vraiment une des antilopes les plus sociales que l'on connaisse. même si les espaces qui sont capables d'héberger ces grands troupeaux avec ces grandes migrations se réduisent en peau de chagrin. Vous savez que la dernière zone où on a des vraies migrations de gnous, c'est autour du Serengeti, entre le Serengeti en Tanzanie et le Masai Mara juste au nord au Kenya. Toutes les autres zones, et il y en avait d'autres, où les gnous migrés ont été clôturés, ont été fermés, ont été modifiés pour des raisons agricoles ou industrielles, et donc c'est le seul endroit où c'est encore possible. Alors comment les gnous font ? On a l'impression qu'il y a quand même une espèce d'ordre plus ou moins organisée. Et ce qui est assez passionnant, c'est de se demander comment ces animaux-là, qui ont l'air de faire un peu n'importe quoi, ne font pas n'importe quoi, et est-ce qu'on peut arriver à saisir le sens de leur mouvement ? Alors ces animaux, étant extrêmement sociaux, et étant toujours en train de bouger, et n'étant jamais abrités, peut-être sous un arbre, quand il fait trop de soleil à midi, mais sinon ils sont toujours dans des grands espaces bien dégagés, par exemple, les bébés sont mis au monde, voilà la maman, le bébé est en train de naître, et là, bon, il est né, et il faut qu'il suive. Il y a un quart d'heure entre cette photo-là et cette photo-là, et il est parti, derrière sa mère, qui est parti retrouver le troupeau qui était un peu plus loin, qui n'avait pas entendu, elle a quand même ralenti le pas pour mettre ce petit au monde, et celui-là, on devine un tout petit peu l'ombilique encore sous l'abdomen, il avait moins de 48 heures, au-delà de 48 heures, le reste du cordon est tombé. Et comment ça se passe dans une population aussi dense de gnous, comment les animaux arrivent à cohabiter sans trop de problèmes ? Alors, en fait, ce qui est intéressant, c'est que sur cette photo-là, vous pourriez croire que nous avons des mâles qui passent, et à ma connaissance, les gnous sont la seule antilope chez laquelle les femelles ont une fausse silhouette de mâle, il y a une telle promiscuité, les mâles et les femelles étant tous ensemble, qu'au contact, les odeurs sont tellement fortes, il n'y a pas beaucoup de façons de sentir à distance une femelle qui serait en chaleur, les femelles ont développé une morphologie sur le ventre qui fait penser à un sexe de mâle pour éviter d'être en permanence harassées par les mâles. Donc pensez-y dans les foules, cachez-vous dans le sexe de l'autre pour éviter d'être ennuyé par celui qui pourrait vous ennuyer. Donc c'est un truc, les gnous y ont pensé, pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas faire pareil ? Alors des gnous, on peut passer assez facilement à un autre type de relation, donc attraction-répulsion, et c'est toujours avec cette ambiguïté, ambivalence étonnante. Vous voyez trois lionnes qui passent, qui ont l'air d'un bon pas décidés, on ne sait pas où elles vont par là à gauche, et les gnous qui sont à 50 mètres derrière, c'est pas loin, sauf que clairement, ces lionnes ne chassent pas, et les gnous ont l'air plutôt étonnés et les suivent un tout petit peu. Alors ils ne les suivent pas pour les pousser, ils les suivent parce qu'ils sont curieux, sans doute, et est-ce qu'ils seraient attirés aussi par ces animaux qui par ailleurs sont relativement élégants, et nous on va les voir justement pour ça, c'est pas simple d'interpréter tout ça, en tout cas quand ils les voient en plein jour comme ça, ils savent qu'il n'y a pas beaucoup de danger pour eux, il paraît que quand on est gnous au Seranghetti, on n'a pas plus de chance de se faire manger par un lion que moi à Paris de me faire écraser par une voiture. Je ne sais pas si ça a un sens comme comparaison, je l'ai lu quelque part, c'est pareil, c'est peut-être des choses qu'on raconte et qui n'ont jamais été testées d'aucune façon. Mais alors sur l'image d'après, vous allez voir que certains gnous finissent moins bien, alors là il n'en reste pas grand chose, et là il y avait un problème entre ces trois lionnes et ce lion, vous savez que les groupes de lions c'est un ensemble de mâles, en général par an entre eux, en tout cas qui ont été élevés ensemble, les femelles c'est un groupe de femelles parfois parentes, en tout cas toujours élevées ensemble, mais qui n'ont pas de parenté entre les mâles et les femelles. Donc il peut y avoir des antagonismes entre les uns et les autres, alors que vraiment il ne restait pas grand chose de ce gnou-là. Les trois femelles ne voulaient absolument pas laisser la carcasse au mâle qui essayait à lui tout seul de les faire partir. Ça a duré un certain temps, il y avait là une interaction sur le dos d'un pauvre gnou qui lui de toute façon n'avait plus rien à dire dans l'histoire. Autre type de prédation, bon ça c'est une image assez impressionnante qu'on a eu la chance de rencontrer, on voit les traces de l'endroit où le léopard a saisi l'antilope qui s'appelle impala. L'impala est à peu près aussi lourde l'antilope que le prédateur. Il a essayé de la monter sur un arbre, il n'a jamais réussi et on a su par d'autres gardes que le lendemain l'antilope qu'il avait dû laisser au pied de l'arbre avait été consommée bien sûr par d'autres espèces. De ce côté-là ils ne se font pas de cadeaux. Les hyènes qui sont passées par là ont trouvé un repas tout servi et n'ont pas hésité à en profiter. Et parfois on trouve des scènes assez étonnantes qu'on a parfois un peu de mal aussi à interpréter et à comprendre. Là ça se passe en Asie et il y avait un aigle je pense que c'est un aigle de Wallace mais le juvénile ressemble à l'aigle de Blight alors je ne peux pas vous garantir que ce soit vraiment le Wallace ou le Blight en tout cas c'est un juvénile d'aigle et là vous voyez peut-être alors les photos comme c'est moi qui les ai faites elles sont ce qu'elles sont voilà il avait attrapé un rat on devine la queue de rat et le petit rongeur qui est là et l'oiseau allait le consommer et quelques jours après dans le même bouquet d'arbre je retrouve mon aigle ou peut-être un qui ressemblait beaucoup en tout cas et là par contre il y avait un écureuil et l'écureuil chargeait l'aigle alors il arrivait jusqu'à quelques centimètres après il repartait vous voyez la queue en goupillon de bouteille là complètement énervé cet écureuil qu'est-ce qu'il avait contre l'aigle il est un peu gros quand même pour être une proie pour cet oiseau là est-ce qu'il trouvait qu'il était trop près de sa maison est-ce que l'aigle avait mangé un de ses parents il voulait venger son parent manger par l'aigle on peut comprendre ça en tout cas il y avait un comportement très curieux de l'écureuil qui s'exposait apparemment et l'aigle qui semblait plutôt embarrassé d'avoir ce voisin un peu bruyant à côté de chez lui et bon à la fin moi je suis parti ils étaient toujours en train de discuter ensemble et j'ai pas bien compris la raison de tout ça autre façon dans lesquelles on veut on peut trouver des attractions mais aussi des répulsions dans le monde animal ce sont ce qu'on appelle les parades où vous avez un jeu assez compliqué de la part des individus entre mâles et femelles comment attirer les femelles de la bonne espèce comment repousser les mâles de la même espèce concurrents si je veux attirer les femelles et comment dans le même temps ne pas attirer un prédateur qui peut manger les mâles comme les femelles de bonne espèce donc il y a quand même une équation pas si simple on peut la modéliser il y a des gens qui font ça en écologie mais en même temps les parades et simplement peut-être c'est le plaisir de regarder un papillon comme ça en itoptère qui vole et qui fait juste son boulot de papillon d'aller butiner des fleurs c'est déjà pour nous un spectacle magnifique je pense qu'il y a aussi un côté en tout cas moi je défends l'idée du plaisir de regarder le monde dans lequel nous vivons et je défends la vie sur cette petite planète alors je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont chercher la vie ailleurs penser à celle qui existe autour de nous et qui est si fragile et parfois si malmenée les oiseaux on reprend quelques exemples dans le monde des oiseaux vous voyez un oiseau un relié posé c'est un bel oiseau au décollage magnifique enfin je trouve que c'est magnifique et la parade du relié ça correspond à des mouvements aériens autour des femelles le mâle expose ses couleurs et ça c'est un relié asiatique là vous avez un relié africain vous voyez que le bleu n'est pas au même endroit et quand le oiseau ouvre ses ailes c'est vraiment un spectacle étonnant et clairement les femelles reliées sont sensibles à ce spectacle et c'est une façon que les mâles utilisent pour trouver une partenaire pour que un nid puisse être créé et une famille élevée alors vous avez des oiseaux encore plus extraordinaires on les appelle les paradisiers les oiseaux de paradis regardez un oiseau comme celui-là Astrapia de Meyer le paradisier à ruban avec les irisations sur la tête dès que l'animal c'est le même individu il tourne la tête les couleurs ne sont pas au même endroit il a un petit pompon je ne sais pas s'il louche je ne me suis pas rendu compte mais j'aurais un pompon là je serais un peu gêné pour voir en tout cas eux ça ne semble pas les gêner et alors quand on a l'animal entier c'est gros comme un gros pigeon à peu près vous avez les deux plumes centrales de la queue qui sont toutes blanches et qui mesurent presque un mètre de long et quand vous le voyez voler vous dites mais il va se prendre les plumes dans les branches il va se faire mal et apparemment la parade de cet oiseau qu'on n'a pas vue malgré tout c'est justement des vols autour de la femelle dans le sous-bois avec ces deux grands rubans blancs qui sont un signal extrêmement puissant d'attraction pour cette femelle et alors chez les paradisiens en général après l'accouplement la femelle va s'occuper du nid et des jeunes le mâle n'intervient pas alors les règles en zoologie en général sont toutes avec des exceptions mais chez les paradisiens c'est souvent comme ça que ça se passe et alors quelque chose d'assez étonnant c'est que des biologistes ont cherché ce qu'ils pouvaient expliquer comment les femelles pouvaient choisir dans la diversité des mâles de leur espèce les plus intéressants et on s'est rendu compte que les oiseaux qui ont les plus belles couleurs et les plus beaux ornements sont également les oiseaux qui ont le plus d'anticorps contre les parasites qu'ils ont pu rencontrer ce qui n'était pas forcément quelque chose d'intuitif ces oiseaux qui ont les plus belles capacités de séduction sont ceux qui apparemment ont rencontré le plus de microbes au sens large qui ont su réagir qui ont développé ou qui ont une immunité extrêmement efficace et qui donc a priori c'est comme ça qu'on l'interprète avec les précautions d'usage seraient capables de transmettre à leurs descendants non seulement des belles couleurs et des jolies plumes mais également une immunité capable de faire face à la diversité des microbes dans lesquels nous vivons et les microbes on en a tous besoin comme vous le savez et alors évidemment l'oiseau le plus extraordinaire dans ce domaine c'est le pan celui-ci c'est bizarre il avait une petite queue il lui manquait toutes les plumes il y a deux oiseaux là et celui devant faisait le malin mais il n'avait aucune plume à montrer mais comme son copain avait ouvert la queue il faisait pareil et c'est quelque chose qui avait très impressionné Darwin donc c'est la sélection sur les caractères sexuels secondaires s'il faut que les pans aient toujours une queue plus grande pour plaire aux femelles il y a un moment où ça devient contre-productif parce que si vous voyez un pan mal voler il vole bien d'ailleurs on se dit qu'à un moment quand même ce truc qui pend derrière c'est plutôt encombrant et c'est lourd et donc il y a un équilibre pas un équilibre statique bien sûr dynamique entre suffisamment pour plaire et pas trop pour ne pas être capable de ne pas décoller du tout face à un prédateur terrestre et associé à ces parades alors vous avez aussi des comportements là ce sont les comportements entre mâles sachant que sur un animal comme celui-ci que tout le monde reconnait un hippopotame si vous n'avez pas un territoire un espace que vous défendez de vos collègues hippopotames mâles vous n'avez pas accès aux femelles et donc pas à la reproduction et pas de descendance en écologie on distingue deux notions spatiales autour des animaux le domaine vital et le territoire le domaine vital c'est l'espace nécessaire pour satisfaire à l'ensemble des besoins alimentation reproduction abri élevage des jeunes etc. et le territoire quand il existe il peut ne pas exister c'est la partie du domaine vital qui est défendue physiquement soit comme ça là ils étaient deux pas d'accord ils étaient deux au même endroit et c'était assez spectaculaire et là il charge devant son copain qui était dans le buisson un petit peu à gauche pour lui montrer qu'il était beaucoup plus gros mais les deux sont restés sur leur position à la fin de l'histoire et si vous n'avez pas un territoire quand vous êtes hippopotame vous ne vous reproduisez pas les femelles se baladent en petits groupes et elles vont chez l'un et chez l'autre et les mâles ils restent chez eux mais il faut qu'ils aient un chez eux pour qu'ils aient une chance d'avoir des femelles qui viennent les voir c'est comme ça chez les hippopotames apparemment un petit résumé de leur histoire vous voyez là c'est l'accouplement les narines fermées alors il a eu l'air un peu excédé que je le prenne en photo mais bon c'était une coïncidence je ne voulais pas l'embêter enfin quand même alors ceci dit ça ne fait pas très tendre comme façon de faire mais bon je ne fais pas de commentaire le petit bébé hippopotame qui est toujours à côté de la tête de la maman si vous regardez des éléphants souvent les jeunes sont derrière la mer chez l'hippopotame c'est toujours au niveau de la tête là vous avez un couple alors la maman qui est là le jeune qui est déjà assez grand et un monsieur qui vient s'intéresser à cette dame vous voyez et là c'est un jeune qui rigole mais franchement il jouait il rigolait je ne sais pas si vous avez vu un petit hippopotame qui rigole ça fait exactement comme ça et il sautait dans l'eau il était ravi il faisait très beau ce jour là et apparemment il était très content alors autre façon de parader chez les lions c'est beaucoup plus discret donc ces groupes de mâles ces groupes de femelles lorsqu'une femelle est en chaleur un mâle du groupe part avec cette femelle s'isole du reste de la bande et pendant un jour ou deux ils vont rester ensemble et montre en main vous avez un accouplement toutes les 20 minutes montre en main on est resté une heure on en a vu trois après on les a laissés parce que quand même il ne fallait pas non plus trop les déranger ils n'avaient pas l'air plus gênés que ça apparemment c'est une espèce c'est sûr l'avulation est provoquée par l'accouplement il n'y a pas d'avulation spontanée donc il faut une certaine stimulation pour que l'avulation existe et quand tout se passe bien au bout de trois mois vous avez des petites frimouses comme ça qui apparaissent mais ça c'est un comportement qu'on trouve dans beaucoup de groupes alors je ne peux pas passer tout en revue mais vous avez par exemple les petits gécos tout à l'heure on parlait des lézards qui grimpaient sur les murs donc ce sont les gécos qui ont des droits tout à fait particuliers avec des petites ventouses derrière et alors en Asie avec ces jolies lampes en papier qu'on a dans les restaurants si vous regardez vous avez des gécos partout et parfois on a des scènes plutôt amusantes donc un accouplement de gécos en ombre chinoise et c'est plutôt assez rigolo il manque une patte mais normalement il y avait les huit pattes là j'en vois que sept enfin bon c'est pas grave et les queues qui se mélangent ça ressemblait bien à un accouplement voilà et tout à l'heure on a vu très rapidement des images qui ont défilé chez les mammifères chez les oiseaux peut-être chez les reptiles on pense qu'il y a une sélection également individuelle les femelles d'ailleurs dans tous ces groupes de vertébrés ont un rôle beaucoup plus fort qu'on imagine dans le choix du partenaire c'est pas parce que les mâles font le malin exhibe des cornes des bois des plumes de toutes les couleurs que c'est eux qui choisissent souvent les femelles sont assez subtiles mais elles savent très bien avec qui aller en fonction de leurs critères à elles qui ne sont pas forcément ceux que nous observateurs pensons être les bons au niveau des insectes il est possible que ça soit moins évident même si la chimie joue aussi un rôle et là vous avez un adulte mâle de Bombix d'Afrique australe vous voyez ces grandes antennes en plumes qui sont capables de capter les molécules libérées par la femelle à plusieurs kilomètres évidemment dans le sens du vent et ces papillons d'ailleurs souvent ne sont adultes que le temps de se reproduire ils n'ont pas toujours dans ce cas là je ne peux pas vous le garantir ils n'ont pas toujours d'appareil digestif fonctionnel ils ont l'appareil reproducteur l'appareil locomoteur l'appareil sensoriel mais pas toujours d'appareil digestif et là vous aviez par exemple un accouplement avec la femelle si vous regardez bien les antennes sont tout à fait différentes et n'ont pas les capacités de capter ces molécules aussi finement le récepteur femelle n'a pas du tout les mêmes fonctions que le récepteur mâle et souvent la zone qui libère la phérormone qui a attiré le mâle et sur l'aile sur le côté extérieur là à peu près en dessous de l'ocèle c'est de là que ça diffuse alors un animal que peut-être vous connaissez moins que j'ai découvert et il y en avait derrière deux ce matin dans ma salle de bain là-bas pas très loin d'ici ce sont des hules ce sont des millepattes alors ici on dit millepattes à la réunion j'ai eu la chance de passer un petit peu on dit sans pied et en fait dans ce cas là il y en a 256 alors c'est pas moi qui ai compté mais des gens comptaient et donc vous avez un animal assez rigolo totalement inoffensif qui peut ça c'est la hule géante d'Afrique orientale 30 cm de long ça mange des bris végétaux c'est pas du tout agressif et alors regardez les parades donc peut-être que les hules sont très très sensuelles et des caresses avec 256 pieds ou mains on peut les prendre dans le sens que l'on veut c'est peut-être assez rigolo finalement nous on en a que deux enfin deux mains et deux pieds eux ont 256 petites pattes et peut-être qu'ils ont besoin de ça pour se stimuler un petit peu et s'encourager mais c'est très mignon finalement autre façon de cohabiter tout à l'heure on a vu un champignon moi j'ai pris une orchidée mais c'est exactement le même principe l'orchidée trompe son monde et surtout les insectes les abeilles ou les diptères immunoptères ou diptères ça c'est un orchise sans doute un feuillet maculé un feuillet acheté avec la forme avec l'odeur le mâle insecte pense qu'il arrive sur une femelle il se démène comme un beau diable il récupère les grains de pollen de la femelle les pollinis de la fleur et débuter parce qu'il ne se passe rien du tout il s'en va et il se fait prendre sur la plante suivante de la même espèce et là les pollinis se sont retournés vers l'avant en quelques instants et elles vont pile poil taper sur la partie femelle de l'orchidée et ça va féconder la fleur inversement vous avez des plantes souvent qui poussent sur des sols difficiles où il manque de matière organique alors elles ont des petits pièges ça c'est une outre c'est un épenthès on les trouve maintenant dans les jardineries mais c'est beaucoup plus beau de les voir chez elles ou bien ça c'est en Europe on trouve les droséras et ce sont des feuilles déformées dans les deux cas là il y a vraiment tout un liquide à l'intérieur dans lequel se noie l'insecte qui sera peu à peu digéré et là vous savez peut-être ce sont deux feuilles avec deux poils tactiles quand l'insecte tombe dedans et c'est un peu collant ça déclenche une réaction la feuille se ferme c'est pas instantané mais c'est relativement rapide et l'insecte sera digéré peu à peu pour être complètement consommé par la plante qui améliore son quotidien grâce à cela alors le monde des insectes je ne le connais pas bien mais il est extraordinaire il y a des réactions il y a des relations passionnantes entre des proies et des prédateurs mais là même si ça fait penser à la panthère avec son antilope on est vraiment sur un schéma différent là vous avez une guêpe qui attrape une sauterelle et en fait c'est pas pour la manger elle c'est pour aller mettre dans un trou dans le sol dans lequel elle va enfermer la sauterelle sur laquelle elle va pondre un oeuf après avoir paralysé la sauterelle mais qui reste vivante et l'oeuf va se développer en faisant une petite larve qui ne va pas manger du miel comme dans les ruches mais qui va manger la sauterelle en laissant la partie vitale qui permet à la sauterelle de rester vivante en dernier donc elle mangera peu à peu la sauterelle vivante jusqu'au bout et ça permet à cette guêpe de se reproduire et puis là vous avez des fourmis avec des relations avec les végétaux tout à fait étonnantes il y a des communications chimiques entre plantes et animaux animaux et plantes au niveau des insectes on commence à le comprendre le monde végétal il y a en ce moment des livres qu'on trouve en kiosque de gare qui parlent de la vie extraordinaire des arbres lisez-le vous verrez comment les arbres communiquent c'est vraiment assez spectaculaire si on veut aussi être alors c'est un petit peu le lièvre vivant caché pour être heureux on peut aussi essayer de disparaître dans le paysage pour ne pas être embêté ni par ceux qui vous font peur ni par ceux qui vous attirent et donc c'est le mimétisme alors vous connaissez les caméléons bon et peut-être vous connaissez moins les engoulevants qui sont des très beaux oiseaux on en a chez nous en été en tout cas posés par terre sur une pierre à dégager vous ne le voyez pas et tant que vous ne mettez pas le pied dessus il ne bouge pas et c'est vraiment extraordinaire et puis inversement vous avez ceux qui ont l'air tout malingres tout chétifs pas une coquille pas une corne pas un dard pour vous embêter et qui sont quand même franchement voyants ça se passe sous la mer pour un peu changer d'environnement et méfiez-vous les bêtes qui sont trop faciles elles sont parfois toxiques et ça ça s'appelle des colorations aposématiques ça fait très chic alors au scrap c'est compliqué à caser mais ça peut faire des points aposématiques et ça quand une bête ne cherche pas à se cacher elle est extrêmement visible et elle paraît facile à manipuler prenez vos précautions ça peut mal se terminer pour vous alors vous pouvez lui faire du mal mais vous ne ferez pas deux fois de mal à cette espèce là l'animal peut se sacrifier c'est pas qu'il l'ait fait exprès bien sûr mais son sacrifice ne sera pas inutile pour son espèce une relation extrêmement forte au sein du monde animal c'est la relation de parasitisme la prédation on a souvent dit c'est le moteur de l'évolution c'est un des moteurs de l'évolution croyez-moi le parasitisme c'est sans doute le début de l'évolution les virus si on accepte de les rapprocher du monde vivant et ce serait un peu ma tendance eux-mêmes peuvent être parasités par des virus dans les gros virus on trouve des petits virus donc le parasitisme il existe et si c'est même peut-être une des preuves que les virus font partie du monde vivant c'est le fait qu'ils sont eux-mêmes parasitables par d'autres virus alors c'est une belle antilope et si vous regardez son oreille je l'ai un peu grossi là tout ça ce sont des tiques qui sont accrochées à son oreille alors on n'aime pas trop ça nous on est un peu répulsé on est un peu quand on voit des tiques quand on en voit un sur nous dès qu'on se promène en forêt ça arrive on n'aime pas trop ça sachant que c'est vrai que ça peut transmettre des maladies donc ça c'est pas une très bonne chose mais en même temps la maladie c'est un accident dans un ensemble beaucoup plus vaste et penser qu'on a tous besoin les uns des autres d'une façon ou d'une autre et il ne faut pas rester sur des mauvaises impressions individuelles si on pense à la collectivité mais comment faire tellement nous sommes individualistes pour ne pas oublier la population et là c'est un animal que j'aime bien le vombat d'Australie et voilà quand ils sont atteints par un autre petit acarien le sarcop de la gale ça peut donner ça le problème c'est qu'on a des populations qui se réduisent parce que l'espace est pris par les activités humaines et dans les restes de réserves dans lesquelles ils sont protégés les populations ne sont plus capables d'échanger entre grandes distances et si une épidémie épise aussi pour faire sérieux ou pour faire chic passe dans ce paysage là on a des problèmes de survie pour ces espèces vous connaissez peut-être le diable de Tasmanie comme il est mignon depuis 20 ans 90% de la population connue a disparu avec l'émergence d'une maladie tout à fait particulière un cancer qui se transmet par morsure et c'est une allogreffe l'animal qui est malade mort l'animal qui est sain dans la morsure inocule quelques cellules cancéreuses et ces cellules cancéreuses contaminent l'animal sain alors c'est un modèle tout à fait nouveau pour l'étude de la cancérologie chez l'homme le problème c'est que pour l'instant ça ne fait pas beaucoup de bien à cette preuve espèce qui ne survivait plus qu'en Tasmanie par rapport à toute l'Australie après la disparition complète du thylacine le loup marsupial éteint d'Australie continentale avec l'arrivée du dingo avec les aborigènes il y a quelques millénaires mais pas les premiers aborigènes bien après les premiers exterminés de Tasmanie par les européens en même temps qu'ils ont exterminé les humains de Tasmanie c'est une triste histoire si vous la relisez celle de la Tasmanie c'est assez angoissant mais c'est un exemple parmi d'autres intolérance aussi entre ce qui n'est pas tout à fait comme moi et le dernier carnivore australien un peu important c'est donc le coal il est encore un petit peu en Australie mais on espère qu'ils resteront encore un petit peu avec nous et alors pour faire un peu sérieux un schéma mais c'est le seul les anticorps qui sont capables de nous protéger alors déjà les anticorps vous voyez deux modèles différents de représentation de la même chose ce qui prouve que tout à l'heure on en a parlé des modèles c'est vraiment une façon de représenter quelque chose la vérité est encore ailleurs et simplement pour dire qu'on a des cellules les lymphocytes B capables de nous faire des anticorps à chacun d'entre nous contre tous les antigènes qu'on peut rencontrer y compris des antigènes qui n'existent pas dans la nature qu'on a constitué au laboratoire c'est une capacité assez extraordinaire de la vie qui est capable si l'antigène en question le virus ne nous a pas tué avant en 15 jours on a une protection qui arrive et la vaccination étant la façon de protéger avant la rencontre avec le méchant virus et alors quand on regarde chez les mammifères les dromadaires déjà qu'ils ont une bosse ils ont un anticorps qui n'est pas du tout comme les autres anticorps pourquoi les dromadaires n'ont pas les mêmes anticorps que tout le monde ils sont plus petits donc c'est peut-être plus économique à fabriquer c'est aussi efficace et curieusement il n'y a pas beaucoup d'animaux chez les vertébrés qui ont ce type d'anticorps les dromadaires les lamas et les chameaux avec ces anticorps ressemblent aux requins disons qu'ils ont inventé le même type d'anticorps indépendamment chez les requins chez les dromadaires pourquoi ? écoutez je n'en sais rien mais c'est vraiment tout à fait étonnant comme histoire et alors pour terminer nos éléphants si vous croisez un éléphant dont la glande temporale coule il est ému alors faites attention il peut être de bonne humeur et de mauvaise humeur il y a des oiseaux qui ont des comportements tout à fait étonnants dans un miroir j'ai passé une après-midi à le regarder je n'ai pas compris pourquoi il faisait ça je lui ai posé la question il ne m'a jamais répondu et dernière image parce que je suis un tout petit peu alors voilà ça c'est la belle image on aimerait que tout le monde vive longtemps comme ça mais ça sont des scènes qui vont malheureusement aller en se réduisant et puis voilà c'est juste parce que vous cherchez des bêtes il y en a que vous ne trouvez pas puis quelques-unes là vous avez un gros zoom mais ils sont voilà donc c'est très compliqué tout ça je vous remercie beaucoup pour votre attention applaudissements 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 C'est parti !